Carnet de rando en mode vacances, je vous avais annoncé qu'il n'y aurait pas d'épisode inédit mais la tentation de vous ramener des images de cet endroit magnifique qu'est la Corse a été trop forte. Alors la Corse, on en parle souvent pour la mer, c'est aussi un formidable terrain de jeu pour les adeptes de la montagne avec un avantage, c'est de pouvoir passer avec un claquement de doigt d'un univers à un autre. Démonstration avec cette randonnée au sommet du point culminant de l'île de beauté, préparez vos chaussures, je vous amène pour l'ascension du Monte Cinto. Allez c'est parti, il est 6h du matin, il fait encore un petit peu nuit, on attaque sur la variante du GR20 au départ de l'ancienne station de ski de Oasco. Le soleil va pas tarder à se lever, regardez déjà ces couleurs dans le ciel. Et encore plus que des couleurs, c'est aussi une ambiance magique qui plane sur les montagnes entourant le Hautasco. La fraîcheur agréable de l'aube est également accompagnée d'une quiétude apaisante tandis que le soleil commence à éclairer les plus hauts sommets. Il y a maintenant assez de lumière pour suivre les balises jaunes signalant qu'on est sur une variante du GR20 et qui se taille un passage au milieu de Colosso Pilaricio. Une variante qui pour l'heure fait office d'itinéraire officiel entre Oasco et Tiguetu depuis la fermeture en juin dernier du Cirque de la Solitude à la Randonnée. En la suivant, ce sont plus de 1300 mètres de dénivelé qui m'attendent jusqu'au sommet du Chinto. Autant dire un programme chargé et qui dévoile ses premières difficultés sitôt la passerelle enjambant le Tiguetu franchi. Alors ça c'est pas sans me rappeler le pas de la savonnette. Vous vous souvenez ? Dans l'épisode de la Sainte-Victoire. C'est un peu la même. Plusieurs passages ont été équipés de chaînes pour sécuriser et faciliter le passage des randonneurs. On s'élève ainsi rapidement dans le grand vallon qui conduit à la Boca Borba sous l'œil de sommet aux formes impressionnantes. Une belle ambiance, bien austère, avec un sentier qui fait sa trace où il peut, dans un environnement vraiment caillouteux possible. Le matin, le vallon reste à l'ombre un bon moment. Un atout de taille pour éviter la chaleur qui peut sévir en Corse. Pour l'heure, le soleil commence juste à toucher la base de la tour penchée. Dans ce paysage à la fois sinistre et fascinant où je progresse, je crois même deviner d'étranges silhouettes. Par contre, je vous annonce, il va falloir aimer la caillasse. A partir de 2000 mètres, la pierre devient en effet souveraine et remplit intégralement le paysage. Sans oublier une pente qui se rédit de plus en plus. Derrière moi, l'ancien tracé du GR20 s'imagine sur cette grande pente verte qui prend maintenant le soleil et qui menait jusqu'au col perdu. Le col vers lequel je me dirige moi s'appelle lui Boca Borba, du nom du petit sommet qui le domine. Précédé d'un providentiel replat, il offre un moment de pause bienvenu pour le marcheur en route vers le sommet du Chinto. Eh bien, on dirait pas comme ça, mais on est drôlement monté depuis tout à l'heure. Regardez comme il est bas, le fond de la vallée déjà. A ce stade-là, j'ai déjà presque parcouru 900 mètres de dénivelé. Mais il reste encore à affronter les étagements rocheux abrupts qui forcent le passage sous la face nord de la pointe des Éboulis. C'est là, sur ce petit bout de crête, que ma route va maintenant quitter celle du Gerv. Ok, on arrive sous la pointe des Éboulis, à 2600 mètres à peu près, à vue d'œil. Il reste 600 mètres à parcourir jusqu'au sommet. Il y a un peu le soleil qui revient, mais je peux vous dire que j'ai repassé la veste. Parce qu'on a beau être encore en été, il fait bien froid. Glah glah ! Allez, on va pour le sommet. Et oui, ne prenez surtout pas le Monte Chinto à la légère. En Corse comme ailleurs en montagne, la météo peut vite transformer votre heureuse randonnée en calamiteuse galère, voire pire encore. Ne comptez pas non plus atteindre le sommet trop vite. Si la distance sur la carte paraît dérisoire, le cheminement lui ne l'est pas du tout. Préparez-vous à monter et à descendre sur les flancs de la bête en essayant de ne pas perdre de vue les balises. Putain, c'est un vrai labyrinthe ce truc, je me croirais au Mont Viseau. Alors, si on sort de la trace, qu'on perd un peu les balises rouges, on part dans la pampa et a plutôt intérêt à vite la retrouver pour ne pas être égaré. Sur ce terrain chaotique et accidenté, le randonneur se fait littéralement avaler par la montagne. Pour ces derniers mètres, il faudra non seulement avoir gardé du jus, mais ne pas non plus avoir peur de mettre les mains sur le rocher. Alors, viendra enfin le sommet à 2706 mètres d'altitude. Seul sur le plus haut tas de cailloux de Corse, vous bénéficierez d'une vue à 360 degrés sur une grande partie de l'île de beauté. Ça commence avec le lac de Kalaguchi et le versant sur lequel a été tracé l'itinéraire qui escalade la face sud du Chinto, dominé également par le sommet du Capu à Ouverdatou. Et quand vous tenez ici, en plus, vous pouvez voir la Méditerranée des deux côtés. On découvre ainsi le golfe de Porto et la baie de Kalvi avec la pointe de la Révelate. Côté sommet, on a droit à celui de la Punta Minuta plus à l'ouest, mais aussi et surtout à l'impressionnante Pagliadorba, l'un des plus beaux sommets de Corse. Également présent le Montepadrou et le Montegros vers la Balagne. Oula, ça y est, c'est parti. Oui, les nuages de la mi-journée sont là. Là, ça va se couvrir super vite, vous allez voir. Voilà qui donne le signal de la descente. La descente, elle, s'effectue par le même chemin. Autant vous dire que la journée est loin d'être finie et qu'il faudra avoir encore la forme pour venir à bout de cet épisode long et fatigant. Bon courage ! Et voilà, c'est ici au sommet du Montecinto avec le lac de Kalagucha derrière moi que se termine le 103ème et oui déjà épisode de Carnet de Rando. Alors ce que vous avez vu dans cet épisode, c'est une des manières de monter au sommet du Chinto. Il y en a bien sûr plusieurs autres. Pour les découvrir, je vous invite à vous rendre sur le site internet de Carnet de Rando, www.carnet.net Vous y retrouvez également toutes les infos pratiques et utiles à la réalisation de cette ascension. Voilà, nous on se donne rendez-vous dans un prochain épisode. D'ici là, bonne rando à toutes et à tous et à bientôt ! Vous vous souvenez pas du pas de la sabonette ? C'est un peu la même.